Les 24 femmes, pendant 6 semaines, découvrent les métiers du numérique, vont rencontrer les entreprises, sont initiées aux bases de la programmation, HTML, CSS par exemple, et à l'issue des 6 semaines, elles vont passer une certification qui certifie les compétences numériques fondamentales dans ce domaine-là. Pour ce SASS de préqualification, on a travaillé en collaboration avec la Maison de l'Emploi de Roubaix et avec l'entreprise IBM qui est marraine de l'opération, ce qui nous a permis de rencontrer et de sélectionner des femmes de tous les territoires. Moi, je suis arrivée dans ce SASS parce que je cherchais à me reconvertir dans le numérique. J'ai travaillé pendant 10 ans, dans la petite enfance, puis j'avais envie d'acquérir un savoir-faire technique et puis alors ce SASS correspondait en tout point à ce que je voulais, c'est-à-dire acquérir des connaissances dans l'environnement numérique. Donc on a vu un peu de code, on a vu du WordPress, du design, on a rencontré des professionnels, on a été visiter des entreprises, on a eu des picture jobs. Le but de Saint-Plon, c'est vraiment de créer des parcours de formation courts, intensifs, gratuits pour les apprenants, en associant au maximum les entreprises à toutes les étapes du parcours de formation. En Haute-France, on a formé 440 personnes sur ces métiers-là et on a d'autres projets de formation qui sont prévus sur la métropole lilloise, sur le littoral de Calais, Boulogne-sur-Mer et ailleurs.